Un jour de 1861, plusieurs banquiers de Paris accordaient une entrevue rapide à un jeune Suédois qui prétendait avoir une idée très ingénieuse. C'était un garçon maigre, nerveux et malingre. Il ne manquait pas d'assurance. « Messieurs, » annonça-t-il d'un ton dramatique, « j'ai trouvé une huile qui peut faire sauter le globe. » Les banquiers sursautèrent, mais le jeune homme continua de décrire avec calme son nouvel explosif. Ses auditeurs ne tardèrent pas à l'interrompre. Son récit avait tout l'air d'un roman, puis d'ailleurs qui désirait faire sauter le globe. Sur ses entrefaites, Napoléon III entendit parler du jeune Suédois et donna aussitôt des ordres à un financier et Alfred Nobel retourna à Stockholm, nanti d'un chèque de 100 000 francs, 100 000 francs de l'époque. Ce fut la base de sa fortune. Aux yeux d'Alfred Nobel, les explosifs à haute puissance n'avaient rien de menaçant. Son père, Emmanuel Nobel, les manipulait depuis des années et il avait inventé une mine sous-marine que la Russie utilisa. Séjournant à Paris, Alfred fit la connaissance d'une jeune fille qui lui inspira un grand amour, mais qui devait mourir très jeune. Le cœur plein de chagrin et d'amertume, âgé d'à peine 21 ans, il retourna à l'usine de son père, estimant que la vie lui avait tout enlevé, hormis le travail. Bien que la nitroglycérine fût jusque-là employée comme stimulant dans les maladies cardiaques, le père Nobel était persuadé qu'elle pouvait se transformer en explosif puissant. Elle pouvait exploser, mais personne ne savait exactement dans quelles conditions. Il arrivait qu'un récipient plein de ses tuiles tomba à terre avec un bruit sourd, sans aucune conséquence. Quelquefois, le moindre choc était suivi d'une explosion retentissante. Alfred et son père se mirent à l'œuvre pour maîtriser la nitroglycérine. Peu à peu, Alfred prit la direction des expériences. Il aboutit à la théorie que le seul moyen de faire sauter à coup sûr le liquide pâteux était de l'enfermer dans un épais récipient et de provoquer la déflagration grâce à une petite explosion préliminaire. Il inventa un détonateur au fulminate de mercure. Cette découverte est d'ailleurs encore à la base de toute l'industrie de la nitroglycérine et de la dynamite. Assuré de l'aide de Napoléon III, Alfred et son père se mirent au travail avec confiance. Mais la nitroglycérine refusait de s'assagir. En mai 1864, une explosion à l'usine familiale tua le plus jeune fils, Émile, et quatre ouvriers. Le père Nobel, terrassé par la douleur, ne s'en releva jamais et c'est Alfred qui prit les commandes de l'affaire. Malgré de nombreux accidents, l'affaire était prospère. Bien que son bureau fût submergé de commandes et qu'il eut une fortune à portée de main, il frôla l'échec. Plusieurs pays votèrent l'interdiction de la nitroglycérine et les compagnies de navigation refusaient d'en assurer le transport. Il fallait découvrir une nitroglycérine sans danger. Et Alfred Nobel y parvint enfin. Il découvrit enfin un système transformant la nitro en une substance qui pouvait être pétrée comme du mastique, empaquetée par cartouches et expédiée sans aucun danger. Nobel lui donna le nom de dynamite. Dix ans plus tard, quinze usines Nobel fabriquaient chaque année plus de trois mille tonnes d'une nouvelle explosif. A 40 ans, et bien que riche, Nobel se trouva seul et mélancolique. Et c'est peut-être cette solitude qu'il incita un jour à fonder un prix pour la paix. Dès ce moment, Alfred Nobel décida de consacrer sa fortune, environ neuf millions de dollars de l'époque, à fonder un prix destiné aux meilleurs artisans de la paix. Plus tard, il y ajouta des prix de science et de littérature. Dans son esprit, ces récompenses n'étaient pas destinées à couronner le succès, mais à venir en aide aux talents luttant dans la misère. Cependant, rédigé en termes trop vagues, son testament devait empêcher les comités chargés de décerner les prix, de tenir compte de la situation financière des bénéficiaires. Il passa le reste de ses jours dans une solitude austère, à Saint-Rémeau, sur la Riviera. Son frère Ludwig, qui avait gagné une fortune dans le pétrole, mourut, et la presse française crut qu'il s'agissait d'Alfred. Celui-ci eut d'ailleurs la satisfaction peu banale de voir les journaux faire son éloge funèbre. Éloge peu flatteur d'ailleurs. Atteint d'une maladie cardiaque, il consulta des spécialistes, souriant, le jour où on lui ordonna de la nitroglycérine. En réalité, l'intention première d'Alfred Nobel n'était pas de fonder un prix perpétuel pour la paix. Il souhaitait le voir décerner pendant 30 ans seulement. Car il pensait que si la paix internationale n'était pas alors assurée, le monde retomberait dans la barbarie. Il émit cette suggestion en 1893, soit trois ans avant sa mort. A bientôt chez les auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada